L'association 2C Création-Événements, coordonnée par Carole et Christian Bordat, organise depuis 2016 des manifestations solidaires pour réserver des fonds à des associations locales. Cette année, elle a proposé une manifestation à la salle des fêtes des joints chers avec la participation d'un homme médecine améridien, Marcel Gilles Grondin, appelé Mouchoum. En fait, ce qui se déroule depuis trois jours, c'est une idée de Carole Bordat. En rencontrant Mouchoum en vidéo, sur Internet, j'ai vraiment reconnu des traditions. Et ces traditions-là m'ont beaucoup apporté personnellement. Et ce que j'ai souhaité, c'est les partager avec les autres. Alors, j'ai joué le tout pour le tout et j'ai contacté Sylvain, le président de la Fondation de Recherche des Premières Nations. Et je lui ai dit, la Bourgogne aimerait bien accueillir Mouchoum. Et deux jours après, j'avais un contact, on m'a dit oui. Donc j'étais très heureuse. Et de là, on a constitué avec mon mari, qui est aussi dans l'association, on a constitué à la fois une formation, initiation au soin amérindien, et à la fois une conférence et ce salon bien-être qui accueille aussi, bien sûr, des professionnels. Marcel Gilles Grondin, aîné et enseignant de la Nation innue du Canada, anciennement appelé Home Medicine ou Medicine Man, est le seul enseignant améridien francophone à partager ses connaissances des soins ancestraux traditionnels. Un cadeau précieux, transmis avec générosité, tendresse et humour, dans la simplicité de notre mère la Terre. Ils ont étudié nos techniques de soins physiques et à partir de là, ils ont monté leurs propres techniques et ils sont devenus précurseurs de deux des plus grandes techniques de travail ostéo-articulaire, musculo-squelettique, selon ce que vous voulez. Eh bien, c'est pas vraiment très compliqué en fait. Je suis venu ici sur invitation d'une personne de la région qui s'appelle Carole Borda. C'est Borda qui a une organisation qui s'occupe de personnes comme moi en fait. Et pourquoi je viens dans Lyon? C'est tout simplement parce que je n'étais jamais venu dans Lyon. Et mon rôle en tant qu'homme médecine, que mouchoum quoi, chez moi, c'est de faire connaître vraiment notre spiritualité et ce que nous sommes. Alors, l'observation de la nature, l'observation de l'homme, et on a des techniques d'évaluation qui sont l'œil, la langue et le pouce, c'est triste, on n'a pas le temps de le voir, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des techniques vénifiables scientifiquement et que, tristement, personne ne veut s'en servir. On travaille beaucoup avec les plantes. Chez nous, dans notre pharmacopée, notre herboristerie, on a au-delà de 1200 plantes. Et ces 1200 plantes-là, quand on connaît notre façon de fonctionner, donc, avec les mélanges qu'on peut faire, grâce à une technique très, très intéressante qui est reliée vraiment, vraiment à des plantes qu'on appelle les plantes-mères, donc les plantes de la mère-terre, on est capable de faire à peu près 10 000 entrées pour faire des soins. C'est ce qui est énorme. Et au fil du temps, dans les 12 000 dernières années, on a réussi à fabriquer des recettes pour presque tout ce qui existe comme problème de santé. Après cette conférence, le public a été accueilli pour profiter des stands de professionnels du bien-être et des animations proposées, comme des lectures de textes sur l'amour de la nature et de la planète Terre. Leur protection et leur courage. Les Amérindiens nous ont beaucoup appris des richesses de la nature. Comment s'en servir de la Terre pour y obtenir ce qui est nécessaire ? Actuellement, les activités humaines dégradent l'environnement, prennent des ressources sans souci de leur renouvellement, déforestation, éradication des espèces animales et végétales, pollution de l'eau, des sols, de l'air, et tout cela menace la survie de tous. J'ai découvert un homme extrêmement généreux, prêt à donner de soi et de son cœur. Il fait partie d'une association, donc il est président, et j'ai trouvé très riche en cœur. Beaucoup de sagesse et un grand savoir. Des démonstrations de tambours, des danses collectives, un stand de maquillage pour enfants et une exposition de produits artisanaux de la tribu innu du Québec ont clôturé cette journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501